salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour la pleine lune en gémeaux de ce jeudi 8 décembre 2022 le soleil est dans le signe du sagittaire donc la pleine lune est dans le signe opposé à savoir les gémeaux la constellation des gémeaux voilà donc on fera on va faire ce tirage un petit peu en avance les énergies un peu avant un peu après toujours autour des pleines lunes nouvelle lune bah écoutez c'est parti on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies de cette pleine lune en gémeaux qu'est ce que ça vient nous faire travailler réfléchir rééquilibrer changer vivre etc allez c'est parti alors est ce qu'on a une première carte pour nous parler de cette pleine lune en gémeaux alors qu'est ce qu'on nous dit à propos de cette pleine lune en gémeaux la paix bon écoutez la paix l'équilibre on a le 28 le 10 passer un cap alors il y a cette notion d'être d'être en paix d'être apaisé d'être calme équilibré peut-être un peu comme les deux gémeaux les deux jumeaux on a cette paix intérieure en tout cas ok alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre pour cette baisse ça commence bien si ça reste comme ça c'est très bien alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune en gémeaux la gratitude encore une fois des cartes très douces on a le 23 le 5 alors dernier croissant dernier quartier de lune c'est peut-être les dernières étapes nos dernières marches en la gratitude on voit des mains jeunes qui prennent dans leurs mains dans ses mains des mains plus âgées on a une personne derrière on peut un peu de génération comme ça famille parents enfants petits enfants grands-parents cette notion d'être dans la gratitude pour ce qu'on nous a donné pour ce que les ancêtres les parents le passé quelqu'un nous a donné peut-être aussi ce qu'on se donne à soi même désormais plutôt qu'à l'autre aux autres bon les cartes très douces qu'est ce qu'on nous dit d'autre le bilan ouais premier quartier de lune bon avant après le dernier croissant dernier quartier taper la gratitude on parle de bilan mais en même temps c'est la dernière pleine lune de l'année quoi c'est la dernière pleine lune de l'année petit à petit on a on a ses croissants ces quartiers et puis on passe comme ça alors on a le neuf ouais c'est la dernière étape la dernière étape la dernière marche la dernière pleine lune de l'année où on fait un peu le bilan qu'est ce qui s'est passé cette année voilà que s'est-il passé cette année en bien de mieux de progression ce qui était problématique est ce que ça a été réglé voilà notion de faire un petit peu le bilan de l'année alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre qu'est ce qui est encore à régler qu'est ce qui est combien de temps ça peut encore prendre pour faire les choses mettre les choses en place on a la souveraineté magnifique on a le 41 le 5 encore une fois comme le comme le taureau d'ailleurs cette couronne avec ses croissants de lune mais ça me fait souvent penser aux aux taureaux cette carte la souveraineté un peu comme le pape alors bon ben écoutez si c'est pour une pleine lune comme ça on en veut tous tous les mois des pleines lunes comme ça paix et gratitude bilan souveraineté reprendre son pouvoir être dans son pouvoir bien voir les choses en face sur les contrats d'âme les engagements à poursuivre à quitter on à remettre alors ce sera la carte centrale on verra si c'est si ça semble être la carte synthèse ou si c'est la paix mais alors peut-être c'est pas le moment on est à la dernière pleine lune la dernière marche c'est peut-être le moment de remettre à plus tard à l'année prochaine vraiment ce qui devrait être fait mis en place là c'est plutôt conserver sa souveraineté son c'est ce qui est bien ancré pour le voilà pour finir l'année en beauté voilà peut-être parce que c'est noël peut-être parce que j'allais il y a les fêtes ou peut-être parce que on veut faire un bon bilan professionnel ou jeune ou financier ou je ne sais quoi ou dans ses énergies bon on va peut-être pas tout changer à sa vie là début du mois de décembre autant faire ça début janvier ou voilà l'année prochaine donc peut-être qu'on conserve là on conserve sa paix merci pour l'année merci pour ci j'ai bien évolué dans ça je reste sur mon dans mon pouvoir et je remets à plus tard les choses qui pourraient remettre aussi en question ou en conséquence vraiment les choses importantes on a la beauté et c'est ses portées se dire voilà c'est pas le moment de tout changer là c'est un peu l'hiver l'hibernation peut-être bon on a la confiance histoire de conserver des acquis de la paix une souveraineté une confiance en soi on a l'abondance on a des cartes magnifiques il n'y a aucune carte négative dans cette pleine lune en j'aime pas là la confiance dans son abondance dans tout ce qu'on a déjà en termes de travail d'argent de relations sociales de d'amour dans un lien d'amour pour soi de deux projets de beauté dans sa vie de belles énergies de confiance et une dernière carte bon ben franchement si c'est si c'est pour finir l'année en beauté comme ça on veut des fins d'année comme ça tout le temps quoi chaque année non ou pas à la dernière carte qu'est ce que ça nous dit alors parce que est ce que ça peut finir sur une des aussi belles notes positives là sans aucune ombre au tableau et l'amour de soi et ben ouais magnifique parce que c'est l'amour de soi et ben écoutez tout le monde va être content tout monde va se faire en plus on a la beauté l'amour de soi le bire tout le monde va faire le petit bilan de sa vie en se disant franchement l'année 2022 c'était pas mal j'ai fait ça j'ai accompli ça j'ai réglé ça ce qui avait de négatif j'ai essayé de le régler au maximum ou j'ai su conserver ce qu'elle positif ou j'ai amélioré ça dans la colonne du positif sont finis l'année en beauté quoi bilan beauté et l'amour de soi parce que ça part de soi c'est surtout l'idée cette année je me suis aimé je me suis respecté j'ai mis en place des choses ou régler ce qui n'allait pas dans cette processus d'amour de soi et beaucoup de confiance dans l'abondant tout ce qui a été récolté acquis ou gardé dans cette idée de c'est mes soins en fait magnifique donc c'est pas une pleine lune où bon on fait trop de choses on à remettre à plus tard à mon avis quand on a une année qui finit en beauté c'est la première fois dans un tirage pleine lune ou nouvelle lune où il n'y a aucune ombre au tableau donc on va pas rajouter de l'ombre au tableau en remettant tout en question début du mois de décembre en fait pour finir l'année pas en beauté en gros c'est un peu ça quoi là c'est vraiment on reste dans sa souveraineté et on remet à plus tard l'année 2023 va être encore plus belle parce que l'année 2022 finit en beauté donc je ne sais même pas si je prends comme carte pour vous faire la vignette je me laisse la possibilité je prends en photo voilà et je choisirai plus tard histoire que là aussi on finit sans beauté avec la carte qui sera la plus opportune pour donc je laissez moi je reste juste deux petites secondes histoire d'avoir le temps de faire la capture de croix franchement elles sont toutes belles les cartes on ne sait même pas laquelle choisir tellement toutes les cartes sont magnifiques peut-être la carte l'ombre au tableau c'est remettre ça sent un petit peu le j'ai pas envie de niquer un peu l'année en faisant un truc pas opportun cette fin d'année je remets à janvier et 2023 comme ça on finit 2022 en beauté et 2023 sera magnifique c'est un peu le délire mais en tout cas on a un tirage magnifique pour cette pleine lune en gémeaux on va faire un autre tirage allez alors on va prendre l'oracle du tao qui peut être un petit peu plus compliqué on va voir si ça rajoute des cartes négatives aussi là aussi c'est magnifique c'est parti qu'est ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en gémeaux est ce qu'on a d'autres informations sur les énergies de cette pleine lune en gémeaux franchement on veut que des tableaux comme ça aucune ombre au tableau et aucune ombre au tableau ça veut dire que peut-être 2023 va être magnifique quoi alors qu'est ce qu'on nous dit première carte l'enthousiasme ouais ça fait plaisir on est enthousiaste pour le 2023 source d'inspiration pour les autres expression confiance en soi intégralité succès partage réponse réponse positive on avait déjà confiance dans l'autre tirage l'intégralité ça me fait penser un peu au bilan et à notion de complétude aussi je pense qu'on peut être très enthousiaste cette pleine lune en gémeaux est là pour nous donner ce côté un petit avant-goût de ce que pourrait être 2023 en disant 2023 ça va ça risque d'être vraiment pas mal bon vous devez vous travailler vous devriez travailler toujours être une source d'inspiration pour les autres en étant vous même chacun est différent c'est ça qui est génial s'exprimer avoir confiance en soi être complet par soi-même et une notion d'intégralité de succès et partager et on visse et du coup ça ne peut être que positif tant que on est soi même vraiment et que on cherche du coup à exprimer ça et aucune raison pour que les choses ne se passent pas bien et qu'il n'y ait pas succès et réponse positive à tout ce qu'on fait à tout ce qu'on vit alors quoi d'autre qu'est ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en gémeaux de ce 8 décembre 2022 bien sûr ça arrête des tirages généraux moi je voilà j'espère que vous êtes dans ces énergies dans cet enthousiasme dans cette positive attitude comme dirait laurie alors l'immobilisation méditation renouvellement automatique sans froid détachement acceptation de soi économité sérénité bon là on a eu encore cette notion de paix quoi tout va bien rien ne bouge mais si c'est pour que rien ne bouge quand on est en paix heureux mais c'est parfait il ya encore cette idée de s'accepter confiance en soi acceptation de soi on revient à cet amour de soi si on est soi même si on se détache de ce que peuvent penser les autres ou des critiques de ceux qui n'osent pas encore être même parce qu'on aurait en réalité quand on vous critique d'être vous même c'est les gens qui ne sont pas eux mêmes qui en fait vous jalousent de votre capacité être vous même donc du moment qu'on l'accepte et qu'on se dit bon écoute je comprends que tu n'arrives pas à être toi même eh bien on se sent serein voilà ça appartient à chacun essayer de se se détacher et se dire que tout le monde est différent et c'est parfait tout le monde doit être soi même et si chacun comprenait le monde serait merveilleux quoi donc on nous parle de beaucoup de sérénité en étant détaché aussi de ce que peuvent penser les autres tant qu'on est bien avec soi même parce qu'on est soi même parce qu'on exprime qui l'on est parce qu'on a confiance en soi parce qu'on s'accepte tel qu'on est alors le retour retour début d'un nouveau cycle rythme approprié régénération caractère inévitable amélioration constante renouvellement régénération c'est la dernière pleine lune de l'année bon après il y aura le 2023 il y aura d'autres pleines lunes mais c'est le début d'un nouveau cycle on nous parle de quelque chose d'inévitable d'un nouveau départ il ya le retour aussi le retour de quoi retour de quelqu'un c'est surtout le retour vers soi en fait c'est le retour vers soi même l'union union coopération solidarité appartenance travail d'équipe participation choix l'union fait la force et ce serait bien que tout monde soit enthousiaste pour 2023 en étant juste soi même alors après il faut accepter aussi que tout le monde avance peut-être à son rythme et la notion de participer aussi en est à cette notion source d'inspiration pour les autres et travail d'équipe avec les autres la participation le fait de faire un choix il ya des joueurs et des gens aussi qui veulent peut-être pas faire le choix d'être même et de participer avec les autres avec dans cette cette solidarité cette solidarité de l'amour de soi de l'authenticité mais bon on leur dit bon bah faites la tête dans votre coin soyez aigris j'irai toujours les gens qui sont aigris alors toujours des gens qui sont pas positifs qui sont pas enthousiastes qui sont aigris qui sont pas contents et qui voudraient pas que chacun soit soi même chacun est différent quoi pourquoi tout le monde n'accepte pas que tout le monde soit différent après on n'est pas obligé de côtoyer d'écouter ou d'avoir une relation un contact une communication avec tout le monde alors la saisie feu illumination inspiration dévotion passion dévorante régénération spiritualité vertu éveil on a encore la régénération je crois que tout le monde va saisir que il ya des gens qui ne bougent plus parce qu'ils sont eux mêmes enthousiastes positif et qui montre ça aux autres et il ya des gens qui voulaient pas participer à cet effort collectif de l'enthousiasme général comment dire de cette idée que tout le monde est différent c'est génial c'est ça en fait un de credo c'est chacun est différent et c'est génial putain voilà c'est que l'amour bref et il ya des gens qui vont le saisir qui vont se dire bon ok si je moi aussi je n'accepte pas d'être moi même je vais rester là juste à être aigri et à pas participer à l'effort collectif de l'authenticité de l'unicité quoi l'unicité et l'union l'union et l'unicité il ya des gens qui vont saisir ça il ya une régénération qui est en train de se passer en cette fin du mois de décembre il y en a qui ont plus besoin de changer quoi que ce soit à leur idée au comportement qui sont très bien et puis il y en a d'autres qui comprennent ça et qui vont avancer la folie juvénile l'impulsivité le manque de maturité l'esbrouf l'ignorance l'apprentissage l'impatience le comportement irresponsable alors là qui pensent que c'est un peu fou peut-être d'être soi même que du coup on ferait n'importe quoi qu'on est dans l'ignorance on ignore les gens des autres qu'on a un comportement irresponsable et peut-être des personnes qui vont se sentir aussi un petit peu pousser des ailes en mode moi je suis très enthousiaste je bouge pas je montre aux autres ils ont qu'à saisir et puis il peut un petit petit retour de 2 2 2 un petit peu trop de témérité de voir un enthousiasme devient impatience irresponsabilité c'est un peu trop léger un peu bon alors est ce qu'on s'arrête là on prend un autre jeu est ce qu'on a encore des choses à dire bon alors petit bémol c'est c'est un nouveau cycle un cycle où up ça y est ça y est je suis choix je suis moi mais je veux faire ça moi je vais être comme ceux qui sont eux mêmes ou alors je continue à faire ça et puis attention à ne pas tomber parce que parce que petit peu trop d'enthousiasme et de et de légèreté on va faire un autre tirage encore une fois alors avec le hosho zen tarot qu'est ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en gémeaux le compromis bon ben regardez on a les deux jumeaux les deux jumeaux les deux gémeaux le compromis alors le compromis est c'est la notion de faire des compromis avec les autres mais ne pas en faire pour autant avec soi même parce que c'est ça la difficulté c'est d'être soi même on peut pas faire de compromis avec soi même en disant bon moi je suis ça mais je vais être un petit peu moins moi mais il faut toujours un petit peu en faire pour s'entendre avec l'autre et les autres le problème c'est que à vouloir trop s'entendre avec l'autre ou les autres on finit par ne plus s'entendre avec soi même alors comment on fait on avance tâton là comme là le petit petit funambule on essaie de pas basculer ni trop dans le compromis avec les autres ni trop dans le compromis aucun compromis avec les autres compromis avec soi même bon l'attachement au passé parfois aussi on fait des compromis parce que on s'attache aux gens je veux pas perdre cette personne on est lié comme les deux doigts de la main voilà c'est mon meilleur ami c'est c'est le parent l'enfant c'est le chais pas qui et c'est peut-être c'est censé faire partie du passé aussi parce que des gens même le travail je sais pas qui bon parce qu'à force de faire des compromis avec les gens pour s'entendre soit la paix un peu un la paix encore genre et ben en fait c'est parce qu'on n'a pas envie de perdre des gens des gens des choses et en fait ça on devrait peut-être faire pas de compromis pour être soi même vraiment et les gens s'ils sont pas d'accord et ben ils sortent de notre vie et ils font partie après du passé pas facile de faire ça mais peut-être qu'il faut on a le contrôle ouais le contrôle ah du coup faut-il se contrôler soi pour garder des gens qui sont peut-être du passé en fait où faut-il contrôler les autres les changer faut-il faire quoi l'éveil prise de conscience là sur cette question là comment être soi même vraiment on est tous différents peut-on s'entendre faut-il faire des compromis on a la participation là ça demande la participation de tous aussi mais normalement quand on aime les gens on veut pas les changer aussi si on aime vraiment les gens on veut pas les changer mais s'ils s'aiment vraiment eux mêmes ils nous rejoindront dans notre idée dans notre posture dans notre projet dans notre relation dans notre amour dans notre je sais pas quoi oui donc parce que si on nous demande de faire des compromis pour nous changer comme ceux ci c'est qu'on nous aime pas et c'est qu'on veut qu'on adhère mais il ya des gens par contre qui pour par exemple voilà c'est votre moitié c'est votre flamme jumelle cette personne est censée être avec vous elle le sait dans son coeur et dans son âme mais pour faire des compromis avec d'autres personnes parents enfants relations amis travail qui devrait être dû au passé cette personne ne s'entend pas avec vous mais peut-être qu'en réalité c'est ça qu'il faut couper et en fait le soi même vous rejoindrez vous enfin vous vous rejoindrez l'autre si vous êtes personne là qui donc bon on a l'épanouissement alors est-on épanoui quand on fait des compromis avec les autres franchement je crois pas vous avez déjà essayé de faire des compromis pour faire plaisir à quelqu'un en vous oubliant vous vous le regrettez systématiquement faire des concessions faire des compromis mais là où vous le regrettez pas c'est quand vous ne voulez plus faire de compromis avec des gens vous vous affirmez vous même sur ce qui vous êtes que vous laisse que vous ressentez et on vous rejoint sur ce chemin là en fait ce qui doit vous rejoindre vous rejoindre ou sinon vous êtes avec vous même bon il ya des gens eux ce qui les épanouis c'est d'être accompagnés en couple en relation famille amis voilà c'est le moment de se poser la question ça va être les fêtes et puis il ya des gens ce qui les rend épanouis c'est surtout de ne jamais se sentir obligé pas obligé pas à sa place pas forcer pas voyez bah chacun verra comme il pense j'ai choisi ma case personnellement je préfère être seule que que mal accompagné ça c'est certain mais surtout obligé je peux plus tu as un problème avec ça je ne peux plus me forcer si vraiment ça ne me fait pas entièrement plaisir s'il ya plus de désavantages mais même voilà genre 15% désavantages sur 85% de positifs même ça j'ai du mal il faudrait qu'il y en ait 5% c'est toujours des petits désavantages quoi donc voilà moi c'est mon choix c'est moi j'ai fait mes choix bon l'isolation ah bah le risque c'est d'être tout seul ouais mais peinard et heureux alors que le risque quand on fait des compromis avec les gens c'est d'être alourdi aussi par des gens et finalement le pire vous savez quoi à force quand on grandit au début on se dit quand on est petit peut-être ou je sais pas si on se le dit ça dépend il ya toujours un moment où on se dit le pire c'est d'être seul sans amis sans famille sans couple et il ya un moment où on se dit le pire c'est de se sentir seul avec les gens avec qui on est de pas savoir qu'est ce qu'on fout là avec ces amis là ou avec cette famille là ou dans ce couple là et je crois que c'est ça le pire je pense qu'il vaut mieux être épanoui même si on est seul ça peut rendre triste un peu on se dit voilà je suis tout seul mais ça passe alors que la solitude lourde enfin le sentiment de solitude qui vient quand on est on sait on est s'éloigner des gens enfin un genre on est allé aux toilettes ou j'ai pas vous êtes partis faire un tour et la lourdeur quotidienne de des compromis ça c'est le pire mais bon c'est qu'un sa vie on a le conditionnement ouais bah après ça dépend de son conditionnement aussi peut-être voilà il ya des gens qui sont faits pour vivre en meute et il ya des gens qui sont faits pour vivre comme des loups solitaires les gens qui sont faits comme pour vivre comme des moutons et des gens qui sont faits pour vivre comme des lions comme on dit un dicton qui est une citation qui dit ça le les moutons marchent en troupeau et le lion marche seul et je pense qu'en réalité là il ya plus de fierté mais finalement on peut être entouré on peut avoir des gens finalement qui qui nous aiment qui nous accompagnent qu'on accompagne aussi chacun le lion de sa vie alors qu'ici je pense qu'il ya beaucoup plus de personnes qui tiennent dans un contrôle alors qu'ils sont juste en train de garder des relations du passé quoi et c'est lourd et ils pensent que c'est bien quand même mais bon chacun sa vie on a le fardeau je pense qu'il ya des gens alors du coup est ce qu'on a des gens qui prennent conscience c'est quoi le fardeau c'est c'est d'être seul épanoui mais finalement seul triste fier mais finalement c'est lourd ou et on a peut-être s'il ya des gens et voilà peut-être moi je peux être quelqu'un qui va peut-être se rendre compte oh là là c'est lourd c'est compliqué puis d'autres personnes se dire j'ai bien fait de rester dans le passé de tenir de garder mon contrôle je me sens une personne éveillée ah bah oui alors là par oui là c'est vrai on peut se sentir éveillé au milieu des autres on leur parle pas on leur dit pas ce qu'on pense qu'on ressent ce qu'on est on a l'impression de dominer sur toute cette tablée moi je sais ce qui se passe dans ma vie dans ma tête je vous domine avec mes idées bon il ya des gens qui peuvent être plus seul ils peuvent montrer aussi le chemin à d'autres personnes d'une manière aussi plus plus vrai plus authentique plus 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 sommes comment dire plus de plus vrai plus sincère on a la foudre alors ben tout le monde participe dont dont sont dans son mode de fonctionnement à un tour voilà entre chacun ce qui fait on a des bouleversements qui peuvent se passer on a des gens qui participent entre eux qui sont peut-être contents on a des gens qui sont finalement bouleversés on a le voyage chacun fait son voyage chacun fait sa vie on peut même passer de l'un à l'autre on peut aimer faire des compromis pour être avec une personne des gens tout comme on préférait on préfère être épanoui seul on peut aimer être dans un lien d'âme tout qu'on peut on aime bien aussi à détacher de tous et chacun fait sa vie chacun fait son voyage chacun fassera fera ce petit voyage pendant cette pleine lune le 8 décembre on a la culpabilité alors il ya des gens qui vont culpabilité qui veut culpabiliser qui ceux qui se sont isolés pour leur épanouissement ceux qui ont gardé leur fardeau d'attachement du passé qui va culpabiliser de faire si de rester là qui va culpabiliser l'autre ou pas le créateur chacun chacun fait sa vie en fait on a le droit de faire ce qu'on veut en fait moi je pense que quoique on peut autant avoir des gens qui veulent contrôler que tout le monde soit d'accord avec eux et qu'on s'entende et qu'on reste à côté qu'on participe tout comme on peut avoir des gens qui sont fiers et qui veulent être le lion même et voient les autres comme des moutons et finalement peut-être aussi affirme une certaine posture pour montrer quelque chose chacun crée sa vie en fait encore une fois c'est l'idée chacun fait ce qu'il veut l'important c'est d'être heureux c'est d'être épanoui que ce soit en faisant des comprimés ou en étant seul n'a pas à dire aux autres ce qu'ils font chacun voit les choses voient midi à sa porte comme on dit tant que tout le monde et chacun est heureux en fait chacun crée sa vie on a la banalité finalement bon tout ça c'est des banalités peut-être voilà des gens qui se pensent éveillés au lieu au milieu des moutons et il ya des gens qui se pensent plutôt c'est lourd mais je montre un chemin de manière plus authentique mais finalement c'est peut-être une posture pareil et finalement chacun retourne à sa vie après quoi après les fêtes après la pleine lune on a le partage la participation la foudre et le partage ce qui est sûr c'est que de toute façon qu'on participe directement avec les gens même si on n'en peut plus et qu'on se pense au dessus parce que des fois c'est ça ou qu'on ne participe pas mais qu'on participe à montrer un exemple d'une façon extérieure tout le monde participe à la vie en fait au quotidien aux aspects aux liens aux façons de se comporter aux leçons à apprendre à donner bon et voilà et on a le silence puis à pur un autre à dire que ça quoi c'est tout quoi tout tout est dit encore une fois je pense que chacun fait ce qu'il veut pour être heureux soit avec des gens ou pas en montrant d'une manière indirecte ou directement en se pensant au dessus ou en étant en étant seul en étant à tous ou bouleversé bon on a le silence on a la vacuité finalement une fois que tout est dit voilà c'est le vide chacun fait ce qui veut chacun fait sa vie l'important c'est d'être heureux à la transformation du coup c'est peut-être ça la transformation qui manquait à la fin de l'année c'est que que chacun s'occupe de son cul entre guillemets et d'être heureux dans sa vie et dans sa life alors on peut passer l'un à l'autre aussi bon finalement je veux plus faire de compromis je vais être seul ou finalement non je pas envie d'être seul c'est lourd c'est chiant je veux être avec des gens au moins pour les fêtes ou même tout court et on a la guérison et une fois que tout est dit comme ça mais c'est guéri on accepte son mode de fonctionnement a ou b on accepte de passer de a à b parce ça nous fait plus de bien ou de b à a chacun fait son voyage culpabilise soit ou l'autre ou pas et le créateur de sa vie et banalement participe de toute façon partage avec les autres d'une manière directe ou indirecte et puis c'est très bien quoi et puis voilà on va faire un autre tirage au niveau sentimental d'avoir une petite bascule entre les deux avec la triade alors la naissance ben voilà nouvelle pleine lune la pleine lune le fil est là c'est un nouveau départ c'est la dernière pleine lune de l'année ça amorce 2023 on a la foudre ah ben ça va être ça va déménager alors on a le petit oeuf qui va se fissurer il ya des gens qui vont peut-être passer de a à b voilà moi je coupe ces liens ces relations ces projets ces gens ces situations ces endroits parce qu'en fait je préfère être moi même sans les gens et puis les gens qui gestationner un truc était dans leur coin et qui vont bouleverser les choses pour passer à être avec quelqu'un avec des gens à participer à je sais pas quoi ce qui est sûr c'est que là la pleine lune en gémeaux elle est très très douce en paix et tranquille on finit l'année en beauté on va pas tout bouleverser visiblement maintenant peut-être à son comportement on va pas peut-être pas passer de a à b ou de b à a là durant le mois de décembre mais possède que par contre ça amorce 2023 où il se passe des choses importantes je ne sais pas ou à moins que certains se disent non mais c'est bon c'est c'est maintenant en fait je suis en paix et c'est maintenant que je veux bouleverser ma vie ou que ma vie est bouleversée aussi c'était en préparation et voilà on a l'erreur alors ben voilà il ya des gens qui vont peut-être passer de a à b ou de b à a s'ils se disent que j'ai fait une erreur par exemple bon j'étais dans mon coin et en fait j'ai envie d'être avec quelqu'un en particulier ou d'être avec les gens si je le fais pas maintenant je vais le regretter toute ma vie je ne sais pas 2023 je ne sais pas peut-être en tout cas ce mois de décembre ou dans les durant les fêtes bon pourquoi pas on a des personnes qui vont se dire mais je fais une erreur là quand même je coupe avec telle personne je coupe avec les gens je coupe avec cet endroit c'est ces projets j'ai réfléchi mais là non quoi je reviens sur mes sur mes pas quoi je me remets dans la situation et puis il ya des gens ils vont se dire moi je peux plus être avec ces gens cette personne c'est il faut que je parte ce que je fais une erreur je m'enlise dans une erreur et là peut-être c'est basculer pour la suite donc bref on a la fusion je pense que là il ya une notion de fusionner ces polarités masculin et féminine de de fusion d'être complet en soi même déjà et donc du coup si on est complet en soi même est ce qu'on change des choses à sa vie ou est ce que sa vie change parce que l'autre ou quelqu'un change des choses à sa vie ou est ce que pas encore mais le message il peut y avoir un message bouleversant durant ce cette pleine lune vous recevez un message important de l'autre de quelqu'un vous vous étiez peut-être en gestation et c'est peut-être à l'autre de bouleverser votre vie cette personne a fait son équilibrage sa complétude et cette personne vous envoie un message important si c'est pas ça vous recevez un message important vous même des énergies des guidances des je ne sais quoi une compréhension où c'est peut-être vous qui a été en préparation pour bouleverser votre vie vous êtes prêt à donner le message à l'autre ou à d'autres personnes etc alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en gémeaux on s'arrête là bah oui ainsi l'amour à l'erreur de l'amour si vous avez fait une erreur en amour ou sur l'amour de vous même voilà par exemple si vous avez fait une erreur au niveau sentimental c'est peut-être ce moment là où vous allez envoyer un message pour vous rabibocher pour vous excuser pour tenter quelque chose pour tâter le terrain bon si vous avez fait une erreur sur l'amour de vous même vous n'êtes pas respecté en faisant des compromis avec telle personne ou ou en allant pas vers l'amour aussi bon voilà ceux qui auront fait des erreurs en amour vont le payer à la pleine lune je ne sais pas mais certainement le regretter en tout cas comprendre un message important c'est cette idée d'être avec la bonne personne en étant complet soi même en étant unique et en acceptant son unicité de comprendre au moins ce message d'amour de soi en fait chacun est censé être avec notamment niveau sentimentale avec la bonne personne en s'aimant soi même et si on s'aime soi même parfois souvent en fait systématiquement on doit perdre d'autres personnes des gens qui ne nous aiment pas vraiment nous mêmes mais qui sont des attachements ou qui nous sécurise matériellement ou qui nous culpabilise d'être soi même aussi on a les preuves c'est ça qui est le plus compliqué en fait c'est pas d'être avec quelqu'un c'est d'être soi même d'être complet de ne pas avoir besoin des autres et ni même de l'autre aussi et savoir que l'autre à ses épreuves aussi à surmonter parce que si vous vous avez vous êtes sûr de vos sentiments et vous en foutez des gens de ce qu'ils peuvent penser vous avez appris à vous aimer vous même peut-être que l'autre est encore dans son labyrinthe et c'est pas facile quoi alors on s'arrête là non la nécessité mais il y en a il décès c'est nécessité enfin c'est la nécessité qu'ils comprennent le message de l'amour de soi et de peut-être la diffusion avec d'autres personnes d'autres situations puis pour d'autres ils vont nécessairement recevoir un message des messages ce qui est compliqué en fait ce qui est compliqué notamment en amour pour être avec la bonne personne c'est eh ben de comprendre le message qui est voilà s'aimer soi même devant les autres tant pis on allait les quitter ouais ben voilà il y en a qui ont fait une erreur dans leur parcours flamme jumelle voilà c'est eux qui doivent parler aimer choisir laisser d'autres choses et puis il y en a peut-être ils vont comprendre soit ils n'ont pas rencontré la bonne personne soit ils n'ont pas encore fait ce travail d'amour de soi et c'est ça qui est le plus compliqué en fait en amour c'est nécessaire d'être complet de pas avoir besoin des gens et de l'autre mais d'en avoir envie donc si on n'a pas besoin de l'autre et des autres mais qu'on fait les choses par envie en fait par amour eh ben vite on sélectionne et on rejoint ce qu'on a envie aussi où on sait ce qui doit nous rejoindre allez on va faire un tirage sentimental qu'est ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en gémeaux au niveau sentimentale que pourrait-il se passer du coup à part ces compréhensions de messages importants et peut-être des messages à donner ou à recevoir mais surtout des compréhensions voilà on a les conflits bon c'est le conflit entre vous et l'autre alors soit entre vous et la personne qui vous est destinée ben voilà parce qu'il y en a un qui fait pas le travail d'amour de soi ou peut-être même les deux voilà parce que non il y a des choses où il y a des gens à perdre il y a une image à perdre il y a je sais pas quoi et puis pour d'autres vous êtes en conflit dans votre couple alors vous dites ça c'est le pire autant passer noël célibataire ça va mais alors à quelques semaines se demander si on va rester dans ce couple qu'est ce qu'on va montrer aux parents à la famille à je sais pas qui aux enfants ou si on même on serait avec la personne ou se dévénèrent enfin c'est bon bref c'est le conflit c'est le conflit on a la maturité bon il y aura toujours des gens qui diront non pour les enfants on va pas se séparer maintenant et vous avez peut-être raison c'est remettre à plus tard vous ferez en janvier plutôt que je vous faites en 2023 c'est pas grave donc avec maturité avec le roi de coeur la posture de père de bon père de famille de bonne mère de famille on va pas se séparer maintenant on aurait dû le faire toute l'année on le fera en 2023 pour d'autres c'est pas dans des couples existants qui a des conflits c'est dans des couples destinés on a des polarités masculines de plus en plus dans la maturité bien sûr toujours tourner vers leurs enfants leurs parents leur famille parce qu'on fait bonne figure pour pour les fêtes mais qui savent désormais qui doivent écouter leur coeur et qui vont devoir aller vers l'amour si c'est pas à la pleine lune aux fêtes ce sera en 2023 on a les rêves oui parce que chacun rêve de quelque chose de plus apaisé chacun rêve de l'amour alors on a des polarités féminines qui rêvent toujours qui se disent bon on est en conflit avec la ma flamme jumelle mon autre le masculin et masculine mais cette personne avec maturité va réaliser mon rêve va venir me voir ou me parler à noël bon déjà on vous dit vous pouvez rêver c'est toujours bien de rêver mais n'espérez pas trop si cette personne a enfants parents famille par contre cette personne rêve de vous retrouver c'est son rêve et on a des polarités masculines qui s'ignorent ou qui le savent qui sont dans des couples et ça va pas et qui rêvent d'un amour où on se prend pas la tête aussi mais pour pas se prendre la tête il suffit de s'aimer soi même pour être sûr d'être avec en face de la bonne personne on a l'équipe des polarités ça s'équipe chez tout le monde que ce soit dans des relations flamme jumelle qui est conflit dispute silence distance pas quoi et puis dans des relations aussi de couple alors peut-être que c'est une petite passade et ça va voilà les couples jeu pas destiné vous pouvez être flamme jumelle est en couple mais même si ce cas là il ya du travail à faire sur les tiers sur les peurs sur le matériel etc mais bon et puis pour d'autres il ya des conflits dans des relations pas destinées ça s'équilibre peut-être ça va s'arranger ou peut-être il ya des leçons à apprendre à comprendre alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage on va prendre un autre jeu peut-être alors on va prendre un autre jeu je crois sinon de repos bon bah chacun va reposer va se reposer va méditer va être en paix je pense qu'on a des polarités masculines qui voient clair que l'avenir ce sera pas de rester dans ce couple dans ces disputes dans ces conflits avec leur autre la bonne personne ou avec la personne qui ne l'est pas les tiers c'est je sais pas quoi c'est accepter 2023 soit dire sera différent et puis on a des polarités fémines qui le savent ça qui le sentent que leur autre a pris en maturité a envie de que sa vie soit soit un rêve notamment en amour et qui sont très apaisés qui sont équilibrés dans leur polarité qui s'inquiètent pas qu'ils savent très bien que certainement la personne ne fera ne fera rien pour les fêtes il n'y a pas de soucis là dessus pas besoin bon on a l'ange gardien web et ceux qui réécoutent leurs rêves notamment en amour seront toujours protégés puisque dieu est amour donc si on écoute le coeur plutôt que 1 on veut rester à tout prix dans le couple dans la situation sera biboché parce qu'on veut pas perdre je ne sais quoi je ne sais qu'ils ont là c'est pas le c'est pas le rêve qui parle c'est de l'ego et la sécurité d'autres écoutent leurs rêves en amour et sont protégés sont en cours ont peut-être des messages en rêve durant la pleine lune important pour les apaiser pour leur dire l'autre les aime l'autre va faire le bon choix l'autre va choisir l'amour d'où se rassurer si c'est vous qui devez choisir l'amour les rêves la beauté la légèreté plutôt que les les conflits les tierces ou je sais pas quoi donc on a un équilibre qui se passe beaucoup d'apaisement coup d'apaisement de paix les réponses les messages 1 sont là les réponses sont là l'apaisement la protection etc bon ben c'est tout ok alors on va faire un tirage pour voir justement un peu plus en détail donc pour les polarités masculines et pour la paula les polarités féminines alors dans quelles énergies pour y être pour y être les polarités masculines durant cette pleine lune dispersé j'ai trop de choses à faire pour penser à toi je suis un peu perdu alors qu'il est bon pas mal de choses à faire je pense il ya des questions d'enfants de famille de choses à organiser s'il ya du travail c'est la fin d'année c'est le bilan c'est je sais pas quoi les polarités masculines sont un peu perdues ont beaucoup de choses à faire trop pour penser à leur autre ou sont un peu perdues ne savent pas trop quelle direction prendre savent pas trop quoi faire c'est peut-être pas le moment de tout bouleverser alors du coup quoi peut-être des gens qui veulent le faire et qu'ils se disent pas voilà égoïste je n'ai envie de penser qu'à moi c'est dégueulasse mais c'est comme ça on a des polarités masculines qui devant un ampleur de la situation devant la tâche devant les directions se disent bon je vais penser qu'à moi c'est un peu dégueulasse mais je me choisis moi parce que là c'est peut-être pas le moment rêveur j'ai rêvé de toi je projet de revenir avec toi ouais mais les polarités masculines rêvent d'être avec leur autre l'avenir demi 23 les autres et mois suivants où voilà ce sera plus tard avec leur autre on peut être des rêves qui vont d'ailleurs les perturber qui vont leur dire non mais c'est maintenant que tu dois y aller où cette personne va s'échapper va t'oublier ou où t'es pas au bon endroit tu choisis mal bon peut-être on peut avoir aussi des polarités masculines qui ont des rêves qui les guides dévalorisés je ne sers à rien je ne m'aime pas je ne mérite pas ouais alors là on a des polarités masculines qui vont se dire bon c'est un peu complexe je sais pas trop quoi faire je suis perdu je me choisis même si je rêve d'être avec mon autre et en fait finalement je me sens un peu comme une grosse merde de faire ça quand même quand même le dire en mode vraiment je mérite pas cette personne de choisir égoïstement pour mon bien-être pour ma tranquillité bref et libérer je me suis libérée de toutes mes peurs je suis un homme nouveau en même temps on a des polarités masculines qui vont se libérer peut-être un peu quand même de la culpabilité en même temps je pense que alors je sais pas peut-être vous oui on a toujours oh là là j'espère que pour mon anniversaire ou pour noël il va quitter cette tierce on vous connaît les polarités féminines arrêtez de rêver quoi alors ça pourrait libérer cette personne si vous arrêtez de rêver en fait parce que cette personne n'a pas à culpabiliser parce que vous aimeriez un cadeau pour je ne sais quoi quelle raison quelle date quoi bref donc on a des polarités masculines qui en tout cas qui sont en train de se libérer de leur peur de leur tierce et de leur blocage pas sûr mais qui sont en train de devenir une nouvelle personne et en train de prendre conscience que ça va pas en fait là on choisit ça parce qu'on peut pas trop faire autrement et voilà mais on a envie d'autre chose d'ailleurs on se entend mal de faire comme ça mais bon voilà au moins il ya des idées et des choix et des pensées qui sont faites et puis pour les féminines féminin polarité féminine qu'est ce qu'on vous dit charmé je suis toujours sous ton charme je n'arrive pas à t'oublier bon les féminines féminin polarité féminine vous êtes connecté à votre coeur votre âme donc vous savez qui est la bonne personne vous l'aimez toujours vous ne pouvez pas oublier cette personne voilà colérique à je t'en veux terriblement je suis énervé je n'arrive pas à me calmer ah ben voilà bah écoutez il y en a qui seront dans la douceur de l'amour et en a par contre ça va vous énerver là ça vous énerve de ne pas pouvoir alors mais pourquoi pourquoi on a des polarités féminines qui s'énervent de ne pas pouvoir oublier l'autre en fait là on a des gens qui sont en déni de leurs sentiments ou qui s'énervent parce que ouais mais moi c'est maintenant que je veux un message une action je sais pas quoi bon bon bah deux salles deux ambiances il y en a qui sont en mode bon je t'aime je t'aimerais toujours voilà et puis il y en a je veux t'oublier je veux pas que ce soit toi ça m'énerve bon ok bloqué tu m'as bloqué je ne sais pas comment sortis de la b2 salle deux ambiances on a des polarités féminines en mode bon ben je suis bloqué je suis bloqué dans sur ce lien ces sentiments ce charme il puis c'est à l'autre de débloquer la situation c'est comme ça bon ça vous rend un petit peu démunis quand même mais quoi quoi faire et puis la deuxième ambiance là parce que voilà oulala jalouse je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi je suis jalouse de celle-là en particulier alors là on a des polarités féminines en mode je suis en colère je suis jalouse jalouse parce que tu es avec quelqu'un tu es avec des tierces bon voilà deux salles deux ambiances dernière carte guerrière je suis une battante je ne vais rien abandonner alors vous savez je le dis pas souvent parce que j'ai pas l'occasion j'y pense pas mais il y a beaucoup la polarité féminine ça peut être aussi les gens allez je vais lire le mot les gens tarés les harceleurs certes mais aussi les psychopathes les gens qui se vengent dès que vous voyez par exemple en réalité les hommes violents dominateurs vous savez les gens jaloux possessif tu sors pas tu fais pas ça tu t'habilles pas comme ça en fait c'est des polarités féminines mais qui sont tellement en manque de confiance en soi qu'il faut contrôler l'autre c'est pas des polarités mais les polarités masculines s'en foutent sont en mode d'ailleurs en général les les polarités masculines hommes ou femmes sont pas les personnes qui sont chassants sexuellement c'est plutôt l'inverse alors que c'est bon bref je vous dis ça comme ça parce que j'y pense alors je dis ça pourquoi parce qu'on a des polarités féminines le côté là colérique et jaloux ça vous énerve que l'autre fasse pas ça que vous pouvez pas oublier l'autre que vous dominez pas la situation là je sais pas quoi vous dire enfin si je sais quoi vous dire arrêtez quoi prenez pas les épées les armes en mode vous allez vous battre contre l'autre gna gna mauvaise ambiance sale ambiance d'autres en mode oui je l'aime j'accepte mes sentiments je suis bloqué parce que cette personne ne décide pas n'agite pas c'est pas grave je vais pas abandonner ce que mon coeur mon âme mais je vais laisser cette personne faire et humilié je me sens humilié je n'aime pas être la risée de tous ouais c'est ça parce qu'on a des polarités féminines bah oui forcément ça fait jamais trop plaisir d'aimer l'autre et surtout si l'autre tergiverse au lieu de vous retrouver et d'être bloqué ça c'est les gens pourraient dire ah mais c'est la honte tu attends tu fais ça bon bref on s'en cogne encore une fois des gens mais bon pourquoi pas par contre il y en a d'autres qui supportent pas l'humiliation en mode ça m'énerve que cette personne soit avec quelqu'un ou à moins que ce soit des c'est quoi ça c'est qui ça pour moi ça c'est la polarité féminine le plus déséquilibrée possible psychopathe quoi à moins que ce soit les polarités masculines en mode je me rééquilibre et maintenant je veux faire quelque chose je vais me battre pour cet amour pourquoi pas bon écoutez vous verrez mais il vaut mieux être ici comme ça et bloqué ne pas abandonner parce que c'est le coeur qui dit plutôt que ici être vénère jaloux je vais me battre parce que c'est la honte même cette personne m'a laissé m'a abandonné manière mais l'autre fait ce qu'il veut chacun son libre arbitre c'est quoi ça c'est pas la dictature non plus on va faire un tirage pour voir si on a un conseil à vous donner alors pour les polarités masculines est ce qu'on a un conseil à vous donner pour cette pleine lune la fée de la vérité à ça c'est difficile pour elle est sortie à l'envers non ouais ça m'étonnerait pas je peux je me rappelle pas mais j'ai vu la carte dit toujours la vérité même si c'est difficile vous êtes les menteurs et les manipulateurs c'est pour ça qu'il ya des harceleurs aussi c'est parce qu'il ya des menteurs aussi pour ça qu'il ya des quand même il ya toujours une part de responsabilité parce que la personne ment et cache alors on va lui faire cracher le morceau bon volé pour l'arrêté masculine on vous a sert dans vous harcelerait pas et on vous chasserait pas si vous disiez la vérité aussi les masculins masculin polarité masculine on vous dit de toujours dire la vérité même si difficile à l'autre aux autres ça c'est où là là que c'est dur pour vous préférez mentir et manipuler et fuir comme des renards rusés et la fée de la réussite quand à réussir tu vas y arriver et bien écoutez même si c'est difficile je vous assure vous allez réussir à dire la vérité ouais c'est toujours plus difficile à dire et à faire sur quoi vous devez travailler les masculins masculin polarité masculine durant cette pleine lune en gémeaux sur quoi vous devez travailler sur vous même dans votre parcours de rééquilibrage de polarité parcours flamme jumelle la famille dame que c'est dur ça aussi pour vous de choisir la famille dame plutôt que la famille de 100 ans la 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 bon les masculins masculin polarité masculine mais là c'est beau à c'est beau là c'est là là le pire pour vous dire la vérité choisir la famille dame plutôt que la famille de 100 et croire en vous bon bah écoutez bah voilà c'est en tout cas ce qu'on vous dit de faire ok et puis pour les féminines féminins polarité féminine on va avoir des tirages pour les psychopathes là mais ouais mais bon bah ouais malheureusement c'est ça aussi le problème c'est ça la fée de la franchise parle franchement soit authentique tu aimais pour ce que tu es les polarités féminines et pourtant on vous dit de continuer d'être franc et authentique parce que des fois vous pouvez faire peur parce que vous pouvez être extrêmement jaloux colérique possessif harceleur psychopathe c'est vrai mais au moins vous êtes toujours franc et authentique bon on vous aime pour ça aussi donc on vous dit de faire toujours pareil que ce que vous faites d'habitude parler franchement soit authentique on vous aime pour ça quoi qu'en disent les gens qui voudraient vous fermiez votre gueule c'est pas vrai s'il y avait que les polarités masculines dans le monde le monde s'éteindrait ben tout le monde mourrait d'ennui en fait voilà l'importance de l'expérience alors les féminins féminine polarité féminine rappelez vous l'importance de l'expérience le but n'est pas l'arrêt le bout du chemin mais le chemin ça fait penser aux randonnées je sais pas si c'est un rapport arrivé en haut de la montagne par exemple quand on n'aime pas la randonnée quand on dit regarde une fois qu'on est en haut c'est magnifique on dit non on peut y aller en hélicoptère aussi autrement quoi mais en fait le gars qui vous dit ça c'est le gars ou la meuf sportive en fait qui kiffe en fait le chemin quoi bon chacun son délire dans tous les cas dans la vie il c'est l'importance de l'expérience c'est pas forcément le où on arrive mais c'est le fait d'avoir pu faire le chemin et se dépasser donc voilà preuve toute expérience toute relation sentiments situations obstacles ennuis stagnation blocage et fait partie de l'expérience et est importante quoi importance de l'expérience c'est aussi oser expérimenter aussi des choses oser remettre en question des choses oser voilà quoi donc voilà on vous conseille de parler franchement et de voir les choses comme une expérience c'est pas comme une forcément une finalité vous voulez moi moi je veux le cadeau non mais c'est cool le chemin aussi quoi bref voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires je vous souhaite une belle journée je vous embrasse et je vous dis à demain au revoir